Alors, bonjour, bonsoir madame Kaya, très très sexuelle. J'ai reçu une question de Lé-yo, Léon, Léon, c'est ça. Léon m'a demandé si, alors c'est en commentaire sur YouTube, sur l'une de mes vidéos, Léon m'a demandé si à force d'érection, on ne risque pas d'avoir une libido qui s'éteint au fur et à mesure. Donc, perdre de libido. Merci beaucoup de cette question Léon. Alors, j'aimerais quand même préciser quelque chose ici. Quand on parle de libido, on parle du mélange de deux choses. On parle du mélange entre l'excitation et ce que ça déclenche dans le corps pour assouvir l'excitation. Voilà. Chez un homme, il y a la vue de la femme qui déclenche une excitation chez lui. Et pour répondre à cette excitation, il y a une érection. Ce n'est pas le contraire qui se passe. Même si vous êtes dans le métro, dans le bus, dans votre voiture, si vous avez une érection due à une excitation liée au fait que vous regardez une femme avec des formes encore qui vous intéressent, l'érection que vous avez est le résultat de cette excitation. Je ne suis pas en train de parler ici de l'érection matinale qui apparaît à votre réveil après un bon sommeil ou l'érection de certaines personnes qui ont un métabolisme tellement compact et qui sont tellement en bonne santé qu'ils sont en érection régulièrement tellement ils ont une énergie sexuelle qui s'écule dans le corps. Et donc, cette érection-là n'est due à aucune excitation liée à une femme. C'est une érection du fait qu'ils ont beaucoup d'énergie sexuelle qui s'écule dans le corps. Donc, à partir de là, l'érection qui arrive quand on est en excitation ou parce qu'on est en face d'une femme ou qu'on a vu une femme qui vous plaît, cette érection-là va faire en sorte qu'en tant qu'homme, qu'on arrive à la concrétisation de cette excitation qui est d'avoir une relation sexuelle. La libido est donc ce qui se produit dans le corps. On dit qu'un homme a de la libido quand la personne avec qui il vit, la personne avec qui il partage sa vie, l'excite. C'est ça la libido. La libido, c'est j'ai de la libido parce que quand je rencontre une femme qui me plaît, je suis en excitation. Non seulement je suis en excitation, je me mets en érection et je suis capable de concrétiser ce but qui est d'avoir une relation sexuelle si c'est ce que j'ai envie de faire. Donc non, Léon, on ne peut pas perdre sa libido, c'est-à-dire perdre l'excitation liée au plaisir de regarder une femme qui vous plaît parce qu'on a beaucoup d'érection. Non, ça, ça n'arrive pas. Au contraire, si vous regardez bien, si vous vous renseignez un peu, vous allez vous rendre compte que la majorité des hommes qui commencent à perdre leur libido, ça vient du fait que soit la femme avec qui il ne les excite plus, on est bien là dans l'excitation. Ou alors, ils ont des problèmes d'érection ou d'éjaculation précoce et comme émotionnellement, ils ne se sentent pas capables de faire plaisir à une femme, ils tuent eux-mêmes leur libido parce que dans leur tête, ils se sentent incapables de concrétiser leur désir. Et pour eux, la vue de leur regard, de leur partenaire est critique et ce processus de c'est pas possible, je ne vais pas tenir, je ne tiens pas, j'ai des problèmes avec mon sexe et tout le reste, comment elle va me regarder, elle ne sera pas satisfait. Au fur et à mesure qu'on se dit ça, ça tue justement la libido. Donc non, avoir beaucoup d'érection ne tue pas la libido puisque dans ce cas-ci, on dit ça. Ça veut dire que si un homme a des érections matinales tous les matins quand il se réveille, ça peut potentiellement l'empêcher d'être excité quand il voit une femme qui lui plaît. Ou si quand il rencontre une femme dans la rue en passant, il trouve que c'est une bombe et il se met en érection, si ça lui arrive dix fois dans la semaine, il va avoir un problème de libido. Non, quand vous entendez qu'un homme a un problème de libido, c'est déjà lié à ses émotions internes, lié à sa capacité d'après lui, son analyse, sa capacité à son sexe de satisfaire une femme et lié au fait que la femme en face déclenche de l'excitation chez lui ou pas. Voilà, tous ces processus-là rentrent en compte. L'érection, elle, veut juste dire que la personne qui est en face de vous déclenche une excitation chez vous, le corps répond à cette excitation, votre cerveau donne l'ordre à votre zone génitale de mettre le sexe en érection, votre sexe en érection. Voilà, vous pouvez en avoir dix des érections par jour si ça vous chante, vous n'aurez pas de problème. Donc, voilà, il faut bien comprendre ça. Je crois que j'ai été assez succincte dans ma réponse par rapport à vous. Donc, voilà, merci beaucoup Léo pour cette question. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser vos questions, à me contacter si vous avez besoin d'un suivi personnel. Maître Diane Kaya, très très sexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada